Alors, qu'avons-nous ce soir ? Nous commençons par notre cher Lou Elizondo qui nous a fait une interview en délire. En délire, il a tapé très fort, c'était très sympathique. Alors, problème, c'est qu'il a aussi partagé sur son compte Twitter ce document qui est plus, plus, plus gênant. C'est tout de suite plus gênant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document ? Honnêtement, je ne sais pas comment vous le dire de façon gentille, mais je pense qu'en France, on appellerait ça une pub. J'ai cherché, mais je pense que non, officiellement, c'est une pub. J'ai demandé d'où venait le grésillement, j'ai trouvé le grésillement. Alors, Spacetech Analytics fait partie de DKV qui est une entreprise qui, en gros, essaye de mettre au point des rapports, les fait publier dans des sortes de briefing offerts à des participants et ensuite se sert de ça pour établir des services d'analyse d'informations de données qui, ensuite, servent à indexer les placements boursiers dans les ETF. Voilà, c'est ce que fait DKV qui possède Spacetech Analysis. Et Spacetech Analysis vient de se pencher sur le sujet des pans et vient de proposer une sorte de fascicule publicitaire sur que sont les pans, pourquoi investir dessus, comment investir dessus. Voilà, ça, c'est le contexte, le cadre dans lequel se place ce document. Le problème, c'est que, formellement, il est conçu pour donner l'impression que c'est quelque chose de sérieux qui a été fait par des scientifiques, par exemple, ou des vrais analystes, alors que toutes les informations à l'intérieur ont été fabriquées par des algorithmes. Donc, maintenant que vous êtes préparés au choc brutal qu'il va y avoir, on va plonger un peu à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça commence de façon très, très propre, avec une introduction sur ce que sont les pans, comment ça se place à l'intérieur de notre planète, le nombre de pans qui ont été rapportés. Et puis là, on va commencer à tomber sur des graphiques qui font très, très bien quand vous avez une présentation à faire devant des dirigeants exécutifs. Mais qui posent un peu plus problème quand on se penche sérieusement dessus. Alors, on commence à avoir des sources qui viennent de Medium. Medium, c'est l'absence d'une source. En fait, c'est une page sur laquelle vous écrivez ce que vous voulez. Et il n'y a pas de contrôle dessus. Donc, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et on tombe sur des analyses qui pourraient être bien faites, mais qui sont très, très mal faites. Donc là, ça prétend voir le nombre de recherches du mot pan UAP dans le monde entre 2004 et 2021. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout les bonnes données. C'est-à-dire que si vous pouvez aller vous-même voir sur Google les statistiques de recherche des mots, et vous tapez le mot UAP, vous n'avez pas du tout ce graphique-là qui apparaît. D'autant plus que le mot pan UAP n'est vraiment utilisé qu'à partir de 2017. Donc, il n'y a absolument aucun sens à ce diagramme statistique. Donc ça, c'est de la daube. Là, c'est juste un sondage d'opinion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des OVNI ? Voilà, c'est super intéressant. Ensuite, ça revient sur le rapport qu'il y a eu en juin avec une, pour la peine, une analyse assez correcte puisque, en fait, ça reprend le rapport de juin. Donc, pour la peine, ils ne se sont pas trop posés de questions. C'est-à-dire qu'ils ont copié-collé le rapport à l'intérieur. Et ils font ensuite, ils proposent des conclusions. Donc, comment le sujet va se dérouler par la suite et comment est-ce que cela va changer les modes industriels et ce qui pourrait permettre d'investir à l'intérieur. Donc, voilà. Ça a l'air bien fait, ça a l'air séduisant, ça fait 50 pages, c'est de la daube. Donc, voilà. Dedans, vous pouvez peut-être grappiller 2-3 informations plus ou moins intéressantes mais qui sont vraiment anecdotiques par rapport à la masse comme, par exemple, ce diagramme-là, où vous avez le nombre de satellites lancés par pays. Oui, on se doute que les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête. C'est certain. Mais, franchement, si vous voyez ça apparaître dans votre flux d'informations pendant la semaine, parce que là, ça vient tout juste de sortir, voilà, ça cite Haïméchette quand même. Donc, il n'y a pas grand-chose à en creuser. Mais comme ça vient juste de sortir, avec là, ça va partir en flamme pendant la semaine, je voulais aborder le sujet. Là, les deux images devenues de la vague belge sont fausses. Par contre, la partie intéressante, c'est ce que le document représente. Ce document, c'est des services économiques qui se posent la question comment est-ce que les pans vont modifier la recherche et le développement, l'industrie, le développement économique par rapport aux nouvelles technologies. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas les capitaines d'industrie, parce que ça, c'est plutôt un produit qui est vendu aux capitaines d'industrie, ceux qui font la prospective, ceux qui font l'exploration de nouveaux marchés potentiels, se posent honnêtement la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas vraiment un intérêt en termes financiers pour mener cette recherche. Et on sait que dès que cet intérêt est reconnu, il y a des fonds qui arrivent pour que cette recherche soit faite. Donc, en tant que tel, ce document ne sert à rien, mais par contre, il symbolise le fait que dans l'industrie, dans l'économie et dans la recherche, va y avoir vraiment une montée de fonds. Maintenant, c'est de la doule. Alors, nous passons à l'interview de Lou Elizondo. Alors, il tient à préciser qu'il faut dynamiter l'ufologie pour monter le niveau de la conversation au niveau scientifique et laisser les mythes et les légendes derrière et que lui-même a toujours visé l'ouverture au plus grand public. Donc là, mes exploreurs, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quel serait le meilleur moyen pour qu'on parle plus de ce sujet à une population qui ne connaît rien du sujet ? Faites vos propositions en commentaire de la vidéo, pas dans le chat, parce que lui, il est dégommé à chaque fois que la vidéo est terminée. Faites-les en commentaire de la vidéo et je ferai le compte de ceux qui se regroupent et on fera la statistique la prochaine fois. À propos de l'épisode de 60 Minutes, donc le magazine d'information américain qui est mondialement connu pour la peine, qui a traité pendant un quart d'heure le sujet des OVNIs qui était une première mondiale, la production a vérifié que Lou Elizondo était bien celui qu'il disait être en appelant un des plus hauts gradés du Pentagone et c'est ce qui les a décidés à publier le reportage quelques heures avant le moment où ils devaient être envoyés. Ensuite, il y a Luis Rimenes qui fait un jeu assez intéressant, c'est-à-dire qu'il propose trois catégories à Lou Elizondo, soit c'est un sujet intéressant, soit on passe au sujet suivant, soit il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Et il lui lance ensuite des sujets et Lou Elizondo les range dans les différentes catégories. Donc, dans les sujets intéressants, il a rangé Roswell, le fait d'avoir des initiatives citoyennes, le fait d'avoir des auditions publiques par le Congrès, le fait de mettre plus de pression sur l'Air Force pour la forcer à être transparente et le Skinwalker Ranch. Concernant les sujets qu'il a passés, il y avait le sujet des mutilations animales pour l'instant, le sujet des enlèvements par des extraterrestres, le sujet... Alors là, celui-là, il va être un peu plus compliqué à traduire. C'est... D'ailleurs, je pense que mon contact va... Celui qui m'écoute et qui me corrige à chaque fois et que j'apprécie énormément pour ça, d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous sentez que j'ai merdé sur un truc, dites-le moi tout de suite et je le corrige. Là, je vais utiliser un terme que je ne suis pas certain que ça passe en français. C'est les attaques sous faux drapeau. C'est-à-dire que... C'est le type... Fondamentalement, c'est super simple. Vous voulez embêter un pays, mais vous ne voulez pas que ce pays puisse vous déclarer la guerre. Vous masquez votre attaque en disant que vous êtes des mercenaires. Ça, c'est le niveau zéro. Le niveau un, c'est non seulement vous ne voulez pas que le pays en face vous déclare la guerre, vous voulez qu'il déclare la guerre à quelqu'un d'autre. Donc là, vous habillez vos gars avec les uniformes du troisième pays que vous voulez que l'autre attaque et vous attaquez. Ça marche aussi. Et niveau 2, votre population ne veut pas faire la guerre et vous, vous voulez faire la guerre. Vous déguisez vos soldats en soldats adverses. Vous les faites attaquer une de vos propres positions et ensuite, vous envoyez la sauce en déclarant qu'on vous a déclaré la guerre. C'est strictement ce que les Russes ont fait en disant qu'il y avait eu des menaces d'armes chimiques par les troupes ukrainiennes lors sur le Donbass. C'est exactement ce que les Etats-Unis ont fait lors de l'incident du Golfe du Tonquin en disant qu'ils avaient été attaqués alors qu'ils n'avaient pas été attaqués. C'est exactement ce qui a été fait... Ah, j'ai trouvé un troisième exemple. Ah, je ne l'ai plus entendue. Je le mettrai dans la description. Et la question du narratif de l'attaque sous faux drapeau dans le contexte OVNI, c'est de dire qu'en gros, on va déguiser des soldats américains en OVNI, on va les faire attaquer la population des Etats-Unis pour qu'ensuite on puisse déclarer la guerre aux OVNI qui se baladent dans le ciel et qui n'ont rien fait. Voilà. Donc, c'est balèze, je tiens à le dire, mais comparé à ça, il dit que ça s'est produit dans le passé, c'est-à-dire que le gouvernement américain a organisé des attaques sous faux drapeau en faisant semblant d'être des OVNI en attaquant sa propre population ce qui est balèze quand même, mais que ça a peu de chances de se produire par la suite. D'accord. Concernant les aliens hybrides, il dit que nous n'avons pas encore assez de données là-dessus. D'accord. Concernant les sujets qui n'ont aucun intérêt. Il dit qu'il n'y a pas de bases souterraines extraterrestres, il n'y a pas de guerre secrète de l'espace sur Mars et il n'y a aucune chance que Susan Goff, qui est porte-parole du Pentagone, chargée de répondre aux questions sur les OVNI, devienne plus transparente. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je sens les flammes qui montent. Je rappelle que Lou Elizondo a toujours sa certification top secrète au sein du département de la Défense, qu'il est ancien directeur du programme ATIP, qu'il est ancien SAPCO du département de la Défense, qui est une des positions les plus élevées du département de la Défense, qu'il est appuyé par feu le sénateur Reed qui a publié une lettre certifiant sa position au sein du département de la Défense. Donc voilà, c'est quelqu'un de sérieux qu'on a en face. Et donc voilà, faites ce que vous voulez de ces citations, elles sont cadeaux. Ça envoie du steak. Ah, vous n'aviez jamais entendu parler des attaques sous faux drapeaux ? Ah ouais, c'est... Alors, éthiquement, c'est dégueulasse. Stratégiquement, c'est génial. Ça marche à chaque fois, quasiment. Il est inquiété, par contre, de penser que son livre puisse être bloqué dans les canaux de certification du département de la Défense. On rappelle que Luisondo travaille sur un livre justement pour exposer tout ce qu'il sait du sujet et le faire valider par le département de la Défense pour qu'il garde son accréditation. Par contre, le livre pourrait très bien être entièrement censuré. Il dit aussi qu'il y a des discussions internationales qui ont lieu mais que les pays restent très discrets là-dessus. Ensuite, nous avons l'amiral Bobby Ray Inman. Le gars, c'est simple, il a été le directeur de tout aux Etats-Unis. Il a fait tout le renseignement, il a fait toute l'armée. Il raconte qu'il était intéressé par les OVNI au départ mais qu'au fur et à mesure de chercher dans le sujet, il n'a trouvé que des explications plausibles pour tout ce qu'il a eu. Et là, il faut faire très attention. Là, on a quand même un gars qui est de l'élite en face de nous. Il utilise le terme de plausible. Ce n'est pas possible c'est plausible. C'est-à-dire qu'en fait, il se limite à quelque chose qui serait plus ou moins cohérent. C'est ça le plausible. On ne croise pas trop, à partir du moment où c'est plausible, ça passe. Donc, ce qui fait que, oui, en termes de plausibilité, qui n'est absolument pas un terme scientifique, on peut expliquer énormément, on peut expliquer tous les cas d'OVNI avec de la plausibilité. Il n'y a aucun souci. Il a été facile pour lui d'expliquer les lumières de Phénix, mais il ne donne aucune raison. Pour lui, Roswell était un ballon de haute altitude qui servait à aller faire des prélèvements en altitude du coup de résidus radioactifs après les essais soviétiques. Il a un haut niveau de confiance que dans notre galaxie, il n'y a aucune autre vie que la nôtre où il faudrait que ce soit plus avancé que les Etats-Unis. Je vous refais la phrase, d'accord ? Parce que ça, il n'y a aucun Américain qui a percuté ou même Britannique qui a percuté ce qu'il a dit, donc je vous refais la phrase. Il a un haut niveau de confiance dans le fait que notre galaxie n'abrite aucune forme de vie. Pour qu'il y ait des OVNI, il faudrait qu'ils aient un niveau plus technologique plus avancé que les Etats-Unis. Et je ne sais pas pourquoi, personne n'a percuté sur cette phrase. Oui, on suppose que les OVNI ont un niveau technologique plus avancé que nous. Et l'intervieweur Jay ne percute pas et aucun autre commentateur n'a percuté. Donc je ne sais pas. Cependant, il dit qu'il n'a à sa connaissance jamais été informé qu'il y avait eu des récupérations d'OVNI et qu'il n'y a aucune preuve de l'existence des OVNI. Ce qui, en 2022, donne un goût assez étrange à la discussion. Alors, nous avons un article. Alors, je ne sais plus si on l'a vu la dernière fois ou pas celui-là. Je ne pense pas qu'on l'ait vu. Je crois que j'ai été trop malade et que j'ai arrêté l'émission. Donc, vous me direz si on l'a déjà vu ou pas dans le chat. Dans le doute, je le refais une fois. Les OVNI sont un problème de sécurité nationale. L'US Air Force doit dire la vérité. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié son rapport intitulé Preliminary Assessment Unidentified Area of Phénoména au Congrès sur la gestion des pans. Il indique que la majorité des données relatives aux pans proviennent des rapports de l'US Navy. L'armée de l'air des États-Unis est resté silencieux sur la question comme l'a fait remarquer l'ancien secrétaire adjoint de la défense chargé du renseignement Christopher Mellon. Nous pensons qu'il y a une raison principale à ce silence. Les pans, mieux connus sous le nom d'OVNI par le grand public, manipulent depuis des décennies nos missiles balistiques intercontinentaux à tête nucléaire ou ICBM et l'US Air Force ne veut pas que le public le sache. En réponse à la menace croissante, hors traduction, déjà je me pose une question parce que les ressources nucléaires, même militaires, sont sous l'égide du département de l'énergie, pas de l'US Air Force. Elles utilisent l'US Air Force pour les vecteurs embarqués, mais il faudra que je vérifie ça. En réponse à la menace croissante des missiles russes, l'armée de l'ère américaine a commencé à déployer des ICBM en 1959. Depuis l'heure, des centaines de ces armes nucléaires ont été enterrées dans les silos répartis dans les états du nord du pays. Aujourd'hui, des groupes de dix missiles à tête nucléaire Minuteman sont dans une capsule de contrôle enterrée profondément sous terre appelée centre de contrôle de lancement. Depuis décennies, ces officiers du Laser Force hautement qualifiés entraînés montent la garde prêts à lancer ces armes sur ordre du président des Etats-Unis. Alors là, il explique la façon dont sont répartis les armes nucléaires des Etats-Unis, c'est-à-dire que vous avez un poste de lancement par groupe de missiles, les missiles eux sont des silos à 30 km parce que forcément les cibles des tirs russes c'est les silos pour intercepter le missile avant qu'il soit lancé. Donc les silos sont très éloignés les uns des autres et le poste de commandement aussi. Et lui est entouré en terrain à une profondeur qui devrait l'immuniser contre un impact direct. En théorie. Je crois que ça n'a jamais été testé ça d'ailleurs. Tiens, voilà, c'est un autre truc qu'il faudra que je vérifie. En 2010, 2013 et 2021, plusieurs officiers retraités de l'US Air Force ont tenu une conférence de presse au National Press Club à Washington DC. Les officiers de lancement des ICBM Minuteman et d'autres membres de l'US Air Force ont relaté des dizaines d'événements au cours desquels des pans ont mis hors de service leurs ICBM à charge nucléaire dans les années 1960. J'ai interrogé les capitaines retraités de l'US Air Force Robert Salas et David Schindler qui ont participé à ces événements afin de comprendre pourquoi l'armée de l'air est silencieuse. Salas, diplômé de l'Académie de l'Armée de l'Air américaine, était officier de contrôle du lancement des Minuteman au sein du 490e escadron de missiles stratégiques à Malmstrom Air Force Base dans le Montana. Le matin du 24 mars 1967, alors qu'il était en service avec son commandant sous le sol à 20 mètres de profondeur, dans son centre de contrôle de lancement, il a reçu un appel téléphonique paniqué d'un garde de sécurité en surface indiquant qu'un grand objet rougeoyant planait au-dessus de l'installation. En quelques minutes, les 10 missiles ICBM Minuteman 1 ont commencé à s'éteindre en succession rapide indiquant des problèmes avec leur système de contrôle de guidage. Les missiles sont restés hors service pendant une journée entière avant d'être finalement remis en alerte. Après incident, Salas et son commandant sont retournés à la base. Encontrés par le commandant de l'escadron et un officier de l'Air Force Office of Special Investigations à Fosy, ils ont dû signer un accord de non-divulgation et ont reçu l'ordre de ne plus jamais parler de l'événement. Citation « L'US Air Force a peut-être conclu qu'elle ne voulait pas reconnaître qu'elle n'avait pas trouvé aucune défense efficace, admettant ainsi une supériorité militaire extraterrestre. » Schindel a raconté un événement similaire à la base de Minot dans le Dakota du Nord en septembre 1966 pendant qu'il faisait partie de l'équipe de secours qui a pris en charge un folle de missiles Minuteman qui avait été désactivé la nuit précédente par un grand vaisseau. Les ICBM sont restés hors service pendant plusieurs jours et bien qu'il n'ait pas été tenu de signer un accord de confidentialité, la Fosy lui a d'ordonner de ne pas parler de l'événement même à d'autres membres de l'armée de l'air. Nous n'arrivions pas à croire ce que nous venions de vivre, surtout en parlant avec les gens en haut, la teneur de leur voix et l'expression de leur visage. Des années plus tard, lors de réunions de l'armée de l'air, Schindel a découvert que les incidents de pente dans les champs de missiles étaient courants. Il y a beaucoup d'incidents dont j'ai entendu parler des années plus tard qui se sont produits lorsque j'étais là. Entendre la façon dont ils expliquent cela, l'émotion qui se dégage, que cela vous frappe, que ce qu'ils ont vécu était assez traumatisant. L'Air Force ne veut pas que le peuple américain sache que l'armée ne peut pas les protéger de ces trucs techniques très intelligents qui existent dans ces objets. Ils dépassent la physique et l'imagination que nous pouvons avoir. Et je suis sûr que l'Air Force ne peut pas expliquer une bonne partie de cela et ne veut pas l'admettre. Ces officiers retraités du laissez Air Force à qui l'on confie nos armes nucléaires font partie des officiers militaires les plus contrôlés du pays. De nombreux autres aviateurs ont raconté des histoires similaires. Il est temps pour le Congrès de les faire témoigner lors d'audience publique. Plus important encore, le Congrès doit exiger des réponses de l'armée de l'air des États-Unis. Pourquoi ont-ils caché cela depuis le début ? Pourquoi ne peuvent-ils pas protéger nos cieux ? Matthew Ford est un réalisateur de films politiques et fondateur du comité d'action politique Stand for Better publié par The Debrief. Alors, ensuite, on a l'autre article que je n'avais pas pu faire. C'est l'article de Military.com. Et on remonte. C'est un mini-bouquin, le truc. Comment les croyants paranormales ont donné naissance à la nouvelle chasse aux ovnis du Pentagone ? Dans l'oregon, un homme a déclaré que sa santé s'est détériorée après qu'un orbe bleu lumineux a traversé son corps. En Californie, une famille a signalé la présence de lumières étrangers, une silhouette grise aux jambes crêlées dans son verger. Une créature ressemblant à un loup-garou aurait rodé autour de maisons de la banlieue de Virginie. Ces trois incidents ont été étudiés dans le cadre d'un programme secret du Pentagone sur les ovnis. Le programme, sous contrat avec la DIA, Defense Intelligence Agency, a sondé le lien entre les objets volants et le paranormal pendant deux ans, selon les hommes qui le dirigeaient. C'était le début d'un effort de plusieurs années de la part des défenseurs des ovnis qui a finalement conduit le Congrès à adopter une loi en décembre 2021 ordonnant au Pentagone de passer les quatre années suivantes à enquêter sur les objets volants non identifiés. Le nouveau bureau du Pentagone pour les phénomènes aériens non identifiés ou pan a de profondes racines dans le paranormal. Sous le discours de Washington sur les menaces de la Chine et de la Russie, les défenseurs sont convaincus que les objets étranges aperçus par les troupes et les équipements militaires font partie d'un phénomène mystérieux qui remonte à plusieurs décennies voire à toute l'histoire de l'humanité. Au fur et à mesure que les stigmates de la discussion sur les sous-coupes volantes se dissipent et que les liens avec l'armée se généralisent, certains sont devenus plus ouverts à ces croyances. Les gens disent « nous n'allons examiner que les machines solides ». Eh bien, vous feriez mieux de venir avec beaucoup de physicalité. C'est beaucoup plus avancé que tout ce dont nous sommes capables aujourd'hui a déclaré James Lakatsky, un officier d'enseignement de la DIA aujourd'hui à la retraite qui a mis en place le programme OVNI qui a duré de 2008 à 2010. Et puis, il y en a d'autres qui disent « ce ne sont rien de plus que des fantômes, ils font partie du monde paranormal ». Non, ils sont un hybride des deux. Monsieur Lakatsky, un homme à lune net qu'un collègue a décrit comme ayant l'air d'un spécialiste des fusées, a commencé ses recherches dès sa sortie de l'université sur les missiles et les armes à énergie dirigées comme les lasers. Au début des années 2000, il a dirigé l'évaluation annuelle de la menace des missiles de la DIA. A l'origine, il a commencé ses recherches parce qu'il craignait que les OVNI ne constituent une menace pour la sécurité nationale, notamment pour les systèmes de défense antimissiles américains. Vous savez, ce qu'il y avait sur Internet à l'époque, cela ressemblait à de la technologie avancée, a déclaré M. Lakatsky. J'ai dit « Ça m'intéresse, nous devons faire quelque chose à ce sujet si c'est réel. J'en ai parlé à ma direction et c'est parti de là. » Les travaux ultérieurs de M. Lakatsky ont permis de mettre au jour le cas de pilotes de chasse de la marine du groupe d'attaque USS Nimitz qui ont vu un mystérieux objet volant en forme de tic-tac s'envoler pendant un entraînement dans le Pacifique. L'incident et les témoignages sont devenus des preuves essentielles après leur fuite en 2017, utilisées par d'anciens responsables du Pentagone et de la CIA pour inciter le gouvernement à prendre les OVNI au sérieux. Leur effort a poussé la question des OVNI de manière cruciale, ce qui a finalement convaincu les législateurs que quelque chose devait être fait. « Je me fiche de ce que tout le monde dit, c'est l'histoire la plus importante de l'histoire et il faut en parler. » a déclaré Jim Samivan, un officier retraité de la direction des opérations de la CIA qui a cofondé To the Stars Academy, un groupe qui a aidé à exposer et à rendre publiques les trois vidéos de la marine en 2017 qui ont contribué à susciter la réaction de Washington. Le programme OVNI inhabituel du Pentagone fait écho à des programmes classés de la CIA et de la CIA dans les années 70 et 80 qui visaient à déterminer si des médiums humains pouvaient utiliser le pouvoir de leur esprit appelé vision à distance pour espionner les soviétiques et d'autres adversaires étrangers à distance. Les premiers programmes ont duré 25 ans et ont fait l'objet d'un livre de non-fiction intitulé « The Men Who Stare at Goats » qui a été adapté en film de fiction en 2009. Les programmes ont finalement pris fin en 1995 et ont été jugés inefficaces pour les opérations de renseignement selon la Federation of American Scientists. Pour le programme OVNI, Lakatsuki travaillait en étroite collaboration avec Combe Keller, un contractant qui dirigeait ses opérations quotidiennes. Keller a été formé en Irlande comme biochimiste et chercheur en cancérologie et parle avec les restes d'un accent irlandais. Il a passé des années à travailler pour Robert Bigelow, un riche mania de l'immobilier de Las Vegas et propriétaire d'une entreprise aérospatiale qui s'intéresse de près aux OVNI à la vie après la mort. Keller et Bigelow avaient déjà une histoire chargée d'enquêtes sur les OVNI et les phénomènes paranormaux et Bigelow Aerospace Advanced Space Studies étaient l'entrepreneur principal du programme de la DIA officiellement appelé Advanced Aerospace Weapon System Application Program ou OSAP. Lakatsuki et Keller ont raconté leur travail dans des interviews avec Military.com après avoir publié un livre sur le programme Skinwalkers Adopt-Pentagone qui a été autorisé par le ministère de la Défense. Les deux hommes étaient des fans du programme de vision à distance et utilisaient dans leur livre un pseudonyme qui était un clin d'œil à l'un des médiums de ce groupe. Par un concours de circonstances, l'une des plus grandes affaires d'OVNI de l'histoire a littéralement franchi la porte dès les premiers jours de la nouvelle initiative sur les OVNI. L'existence du programme financé avec des fonds en dehors des livres de comptes autorisés par feu le sénateur Harry Reid a été rapporté pour la première fois par le New York Times en 2017, bien que le journal ait largement laissé de côté la recherche paranormal et confondu le travail de la DIA avec un programme ultérieur. C'était au début de l'année 2008, juste au moment où l'OUSAB démarrait et qu'elle heure faisait passer des entretiens à des candidats au poste de gestionnaire de programme dans un bureau de Las Vegas. Un pilote de chasse, FA-18 Hornet du corps des Marines, qui cherchait un emploi à raconter une histoire incroyable. A toute fin d'entretien, il m'a raconté qu'il avait fait partie du Nimitz Carrier Strike Group à raconter M. Keller. Et bien sûr, j'ai immédiatement réagi parce que, je veux dire, c'était assez intéressant. L'histoire du pilote des Marines est maintenant largement connue. Des pilotes et des membres d'équipes ont signalé avoir repéré des objets inhabituels sur le radar dans une zone d'entraînement militaire au large de la Californie en 2004. Une vidéo infrarouge prétend montrer l'un d'eux en train de disparaître rapidement du champ de vision. Le commandement Dave Frevor, un pilote de la Marine qui a décrit publiquement les épisodes en 2017, a déclaré qu'il avait été appelé à enquêter et qu'il avait rencontré un objet blanc oblong qui volait sans système de propulsion ni aile visible. L'objet a reflété son vol avant de disparaître sous ses yeux. Une partie de son récit a été confirmée par le lieutenant-commander Alex Zitrich, un pilote débutant à l'époque qui a dit avoir vu l'objet pendant environ 10 secondes. Frevor a déclaré dans cette interview qu'il pensait que l'objet n'était pas de ce monde, ce qui a alimenté les spéculations. Citation. Certains des pilotes impliqués dans cette affaire étaient en fait en train d'informer les membres de la commission des services armés du Sénat et des membres de la commission du renseignement du Sénat, a déclaré Keller à propos de l'impact que l'incident du Nimitz aurait des années plus tard. Ainsi, il a été considéré comme une sorte de cas sentinelle où la crédibilité du soi-disant phénomène OVNI a été présentée à un très haut niveau du Capitole. Au début de l'année 2009, Lakatsky et Keller ont envoyé un marin qu'ils ont décrit comme un ingénieur principal des services de renseignement à la marine pour une enquête de 4 mois et demi sur les témoins et les preuves dans l'affaire Nimitz. Ce travail est resté secret pendant des années avant d'être divulgué par d'autres. Après l'enquête sur l'affaire Nimitz, le marin et deux marines ont été envoyés dans une propriété de l'Utah connue sous le nom de Skinwalker Ranch où Bigelow, le propriétaire, avait financé ses propres recherches privées sur les OVNI et les activités paranormales au cours de la décennie précédente. Skinwalker s'étend sur un peu plus de 500 hectares de steppes près de la ville de Ballard dans le nord-est de l'Utah. Il a longtemps été un épicentre présumé d'événements étranges remontant au récit de la tribu amérindienne Ut et du peuple navajo qui croit en des sorcières malveillantes appelées Skinwalkers capables de se transformer en créatures ressemblant à des animaux. Le ranch sera plus tard le sujet d'une émission de télé-arrêté sur le paranormal sous un autre propriétaire. Les trois militaires en service actif dont l'identité a été dissimulée par les chercheurs et le ministère de la Défense auraient été témoins d'un vide noir sur le terrain qui les aurait remplis de peur. La Katsuki et quelle heure affirme que les hommes ont connu des activités paranormales après avoir quitté le ranch et être retournés chez eux dans la région de Washington, D.C. Comme des orbes, des silhouettes sombres dans les chambres la nuit et des bruits étranges. La femme et les deux enfants adolescents du marin qui a enquêté sur l'incident de Meats ont affirmé avoir vu une créature ressemblant à un loup qui marchait sur deux pattes arrière regardées fixement dans leur maison Virginie à deux reprises. Mitteri.com a demandé au Pentagone s'il pouvait confirmer les recherches paranormales. Non, a été la réponse en un mot de Susan Goff, porte-parole du département pour les OVNI. Elle a rappelé la clause de non-responsabilité figurant sur le livre de la Katsuki et qui précise que l'autorisation de publication donnée par le ministère n'implique pas l'exactitude des faits. Lou Elizondo, un vétéran de l'armée et ancien agent spécial du contre-espionnage avec une coupe de cheveux hautes et serrées et une bande rectangulaire de boucs, aimait son travail de fumée, de miroir dans des endroits comme le Moyen-Orient et l'Afghanistan. Son père, un exilé cubain, a participé à l'invasion ratée de la Baie des Cochons. En 2008, la Katsuki a rencontré Elizondo dans un bureau à Roslin, juste de l'autre côté du fleuve Potomac à Washington, D.C. L'analyste de la DIA avait identifié Elizondo comme une recrue potentielle dans le programme de la DIA. Citation. Il m'a regardé très sérieusement et m'a dit « Alors, que pensez-vous des ovnis ? » « J'ai dit la vérité, j'ai dit que je n'y pensais pas. » Il a dit « Comment ça ? Vous n'y croyez pas ? » J'ai répondu « Je n'ai pas dit ça, ce que j'ai dit, c'est que je n'y pense pas. » Elizondo n'a pas fini par rejoindre Lakatsky, mais il a continué à diriger le plus petit programme interne du Pentagone sur les ovnis créé lorsque le programme de la DIA a pris fin. Citation. « Il n'était pas du tout impliqué dans ce qui nous occuère. C'était une décision consciente de le faire, » a déclaré Elizondo. « C'était une décision que nous devions prendre parce que certains anticorps du ministère de la Défense commençaient à s'inquiéter de l'orientation de la OSAP et de ce qu'ils faisaient. » L'enquête sur le TIC-TAC d'une limite menée par l'équipe de Lakatsky a été transférée à Elizondo qui dirigeait alors ce qu'on appelait le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées ou ATIP. Travaillant avec un très très petit groupe de personnes au Pentagone, Elizondo a découvert une autre série d'expériences militaires avec des ovnis qui allaient constituer le deuxième élément de preuve cruciale menant à la législation de décembre. Des pilotes s'entraînant avec le porte-avions USS Taylor Roosevelt dans l'Atlantique entre 2014 et 2015 ont rapporté avoir capté et parfois vu visuellement des objets de façon quotidienne qui semblaient se déplacer à des vitesses extrêmement élevées et à des altitudes élevées. Lors d'une quasi-collision en plein vol, un pilote a déclaré avoir vu ce qui ressemblait à une sphère avec un cube à l'intérieur selon le New York Times. En 2017, Elizondo a déclaré qu'il essayait d'informer personnellement le secrétaire à la défense de l'époque Jim Mattis des incidents sans succès. Il a continué à informer le personnel de Mattis et a fait venir les pilotes et les opérateurs radars. Citation. Le problème était que personne ne voulait en parler au patron et je pense rétrospectivement étant 20 sur 20 que le raisonnement était que c'était un homme qui était très respecté, un homme en qui tout le monde a confiance. Si nous l'informions du fait qu'il existe des choses appelées pan ou dans le jargon venu, si un membre de la presse lui posait la question à ce sujet, il devait dire oui et cela pourrait nuire à sa crédibilité. Malgré les récits et les vidéos compilées les ovnis restaient un sujet tabou pour beaucoup au sein du Pentagone. Au lieu de cela, Elisandro s'était forcée d'obtenir que les vidéos infrarouges des cockpits des rencontres la Navy soient autorisées à être publiées. Il a ensuite quitté le Pentagone en signe de protestation et s'est révélé au public en tant que dénonciateur en 2017. Les trois vidéos ont été disulguées à Christopher Mellon, ancien secrétaire adjoint à la Défense chargé du renseignement dans le parking du Pentagone. Le New York Times a révélé l'histoire selon laquelle le Pentagone avait un programme d'ovnis en décembre 2017 avec Elisandro et Mellon comme source. Au même moment, les deux hommes ont rejoint la société To The Stars qui a publié conjointement avec le journal les vidéos des marines du Nimitz et du Roosevelt provoquant une sensation mondiale qui ne s'est pas calmée. To The Stars est une nouvelle société créée dans l'espoir de faire connaître la croyance selon laquelle les ovnis sont un phénomène séculaire qui pourrait avoir une signification profonde pour la race humaine. Elle a été confondée par Sam Yvonne, l'officier des opérations de la CIA et Tom Delonge, un musicien de rock et ancien leader du groupe Blink-182. Elizondo et Mellon étaient les membres d'origine ainsi que Alpetoff, un physicien qui a travaillé sur les programmes de télépathie de la CIA et de la CIA dans les années 1970 et 1980. Nous savions tous que cela n'appartenait pas à l'armée que ce phénomène et ses pans apparaissaient partout a déclaré Sem Yvonne qui a également travaillé comme consultant pour Elizondo lorsqu'il dirigeait le programme ATIP du Pentagone. Ils apparaissent au-dessus des sites militaires, des sites nucléaires, au-dessus des groupes de forces opérationnelles de porte-avions et des choses de ce genre mais ils apparaissent aussi partout aux Etats-Unis et dans le monde en général. De Longe qui a passé des dizaines d'années à faire des recherches sur les ovnis avant de créer sa société a fait part publiquement de ses convictions sur les aspects paranormaux des rencontres présumées sur le fait qu'une intelligence non humaine a influencé les gens à travers l'histoire. Il a également indiqué que les militaires pourraient avoir récupéré des parties d'ovnis et travaillé secrètement à leur compréhension. Si quelque chose est là depuis longtemps et il apparaît vraiment dans la chambre à coucher des gens ou devant un F-18 ou sur un mur de pétroglyphe ou dans un texte ancien dans les archives du Vatican ou quoi que ce soit d'autre, il est évident que cela fait que quelque chose existe et que cela a une influence. a déclaré Delonge dans une vidéo YouTube publiée en décembre. La croyance selon laquelle les ovnis sont un phénomène mystérieux pouvant se déplacer à travers les dimensions ou la conscience qui a affecté l'esprit et le corps des gens tout au long de l'histoire a été popularisée il y a plusieurs décennies par des auteurs tels que Jacques Vallée, minant chercheur en ovnis dans le réalisateur français de La Nouvelle Vague, François Truffaut a fait le portrait dans le film de 1977 Encontre du Troisième Type. Semivan a décrit Vallée comme une sorte de saint patron de son entreprise. Elizondo qui a quitté l'entreprise vers la fin de 2020 est depuis devenu une sorte de célébrité dans la communauté des ovnis un groupe de personnes du monde entier qui se sont regroupés sur des sites de médias sociaux tels que Twitter et Reddit et qui ont créé des podcasts et des émissions YouTube consacrées au sujet. Elizondo et Mélonne ainsi que d'autres membres de la société To The Stars ont joué dans une série d'History Channel intitulée Unidentified Inside America's UFO Investigation Vous savez lorsque nous décrivons un tic-tac blanc volant en 2004 il a été décrit dans les années 60 comme une pastille pour la gorge blanche volante ce qui a été aussi décrit dans les années 50 comme un réservoir de carburant butane blanc volant a déclaré Elizondo dans l'interview avec Military.com affirmant que des preuves gouvernementales solides existent sur les rencontres d'ovnis remontant à des décennies Dans les nombreuses interviews et apparitions de ces dernières années l'ancien agent de contre-espionnage semble toujours mesurer ses mots avec soin Il a comparé les ovnis aux anciennes croyances en des monstres marins qui se sont avérés être des requins et des baleines Il a évoqué d'anciens récits romains de boucliers flamboyants dans le ciel et il a suggéré que la race humaine pourrait se diriger vers un profond changement de paradigme dans la compréhension de la réalité Dans son interview avec Military.com il a refusé de s'étendre sur ce qu'il entendait par ses commentaires ou ses croyances en matière d'ovnis La croyance n'a vraiment aucun rôle à jouer dans ce domaine et c'est une partie du problème parce que les gens ont fait de ce sujet une question de croyance C'est un sujet très émotionnel pour certaines personnes a déclaré Elizondo Ce sujet ne peut pas être une question de croyance il doit porter sur des faits Mélone l'ancien fonctionnaire du Pentagone qui a contribué à rendre publiques les vidéos d'une mise de 2017 a balayé les questions sur les recherches antérieures de la DIA dans une interview avec Military.com Descendant de la riche famille Mélone de Pittsburgh il a déclaré que son nom de famille a conduit beaucoup de gens à supposer qu'il a grandi dans la richesse alors qu'il a en fait été élevé dans le centre-ville de Chicago dans des circonstances difficiles Citation Il pense que j'ai grandi dans une belle maison à la campagne avec une limousine ou quelque chose comme ça mais c'était tout sauf le cas Il a servi au Pentagone sous les présidents Bill Clinton et George W. Bush et a travaillé au Capitole pendant plus de 10 ans pour finalement devenir directeur minoritaire de la commission du renseignement du Sénat Sa connaissance de l'appareil de sécurité nationale et sa facilité à manier le langage du Pentagone du Congrès et de Washington l'ont rapidement élevé au rang d'experts de premier plan qui soufflait haut et fort dans le klaxon de la sécurité nationale Il compare la réponse globale du Pentagone au rapport d'OVNI à la disparition des indications radars de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor Est-ce qu'il en parle est-ce qu'il en parle après ? Parce que là c'est une référence un peu culturelle Non, il n'en parle pas Alors, donc là hors traduction pour vous expliquer de quoi il parle Lors de l'attaque de Pearl Harbor en fait l'attaque a été détectée par une installation radar de Pearl Harbor qui venait tout juste d'être installée mais les techniciens qui l'ont vu arriver ont cru que c'était une erreur du radar parce que ça faisait un énorme écho sur l'écran Du coup, ils pensaient que c'était une erreur mais en fait l'attaque avait été détectée Citation J'ai découvert que cela se passait non seulement depuis des mois mais depuis des années dans des dizaines et des dizaines d'incidents en large de la côte y compris une quasi-collision en plein vol Et le secrétaire ne le sait pas le congrès ne le sait pas les hauts fonctionnaires ne le savent pas Je veux dire est-ce que vous vous moquez de moi ? C'est un échec grotesque de l'imagination et de la curiosité et du système En 2017 Mélone a commencé ses efforts pour convaincre les membres du congrès d'agir bien qu'il ait dit qu'il évitait de mentionner aux législateurs les recherches antérieures de le cas de ski et que l'heure ou les convictions des membres fondateurs de To The Stars Ces sujets auraient été contre-productifs a-t-il dit Vous deviez fournir une couverture politique à ces personnes une base légitime pour des raisons de sécurité nationale afin qu'elles puissent s'engager et dire Ok, je suis prêt à prendre un dossier ou à examiner cette question a déclaré M. Mélone Vous n'entrez pas là-dedans en disant Oh, nous avons des petits hommes d'air ou des gens qui sortent de portails interplanétaires ou vous savez des trucs genre vous n'arriveriez pas à même la première base Donc ça, c'est une référence au baseball où quand vous arrivez à renvoyer la balle vous devez atteindre la première base pour faire la toute première étape du jeu qui prend quatre heures La couverture de l'histoire des OVNI par le New York Times le journal de référence a également beaucoup contribué à légitimer la question auprès du Congrès et du public puisque de nombreux aspects paranormaux n'étaient pas inclus Des milliers d'autres articles à les suivre Je veux que vous mettiez de côté tous ces trucs dont les gens parlent les extraterrestres et tout ça a déclaré le sénateur Marco Rubio républicain Floride le principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement dans une interview de 2020 diffusée par une chaîne d'information locale C'est une équation très simple pour moi Il y a des choses qui survolent nos installations militaires Nous ne savons pas ce qu'ils sont ni d'où ils viennent Pendant ce temps de nombreux membres du public ont appris la reconnaissance par l'armée de l'authenticité des vidéos de la Navy pour un aveu de l'existence des OVNI Le programme 2008-2010 de la DIA a envoyé des équipes d'enquêteurs sur les sites d'observation d'OVNI comme les membres qui ont surveillé le verger californien avec des lunettes de vision nocture Ces équipes ont suivi les conseils du MUFON une organisation américaine basée aux Etats-Unis qui a enregistré et catalogué les observations depuis 1969 Le groupe se présente comme la plus grande et la plus ancienne organisation civile d'OVNI au monde avec son propre laboratoire pour analyser les métaux mystérieux et un groupe de recherche se concentrant sur les personnes qui prétendent avoir été enlevées par des vaisseaux extraterrestres Le programme a produit un grand nombre de documents théoriques qui tentent d'imaginer et d'expliquer des technologies futures très avancées qui, selon lui, pourraient être liées aux OVNI La législation adoptée en décembre qui ordonne la création d'un nouveau bureau du Pentagone pour enquêter sur les OVNI n'a pas de lien déclaré avec le paranormal mais elle reprend certains aspects du programme antérieur de la DIA Le président Joe Biden a signé la loi qui fait partie du projet de loi annuelle d'autorisation de la défense le 27 décembre ordonnant au secrétaire de la défense Lloyd Austin de mettre en place un bureau pour synchroniser et normaliser les rapports la collecte et l'analyse des phénomènes aériens non identifiés à travers l'armée et la communauté du renseignement L'ancien programme de la DIA et la nouvelle initiative ont tous deux des équipes d'enquêteurs qui se déploient sur les sites d'observation d'OVNI pour recueillir des données et des témoignages et des équipes scientifiques pour analyser les données sur les objets Les deux programmes mettent l'accent sur les effets médicaux et sanitaires des rencontres avec des OVNI Ils comprennent tous deux des descriptions théoriques du fonctionnement des OVNI Le plan scientifique du Pentagone sur les OVNI devrait chercher à expliquer les OVNI qui dépassent l'état de l'art connu en matière de science ou de technologie et commencer à essayer de reproduire ses capacités selon la loi Le Congrès a demandé des rapports annuels sur des découvertes du Pentagone Le premier devant être remis en octobre Selon M. Keller une grande partie du libellé de la loi semble provenir directement du programme antérieur de la DIA Mais les recherches de Lagatsky et Keller resteront largement hors de vue du public pendant une grande partie du débat sur les OVNI à Washington Les questions en suspens concernant les observations d'OVNI étaient néanmoins convaincantes pour les membres du Congrès Il y a trop de choses inexpliquées pour lesquelles nous avons besoin d'une explication a déclaré Émilie Harding directrice adjointe et membre senior du programme de sécurité internationale et du centre d'études stratégiques internationales un groupe de réflexion à Washington Madame Harding était directrice adjointe du personnel de la commission sénatoriale du renseignement lorsque celle-ci a travaillé sur cette question Elle a déclaré que Rubio a pris les devants et a su aborder la question avec un esprit ouvert Les rapports des pilotes et du personnel militaire ont soulevé de graves problèmes de sécurité et mis en évidence un réel manque de données qui rendait impossible toute conclusion sur les incidents Certaines des informations fournies aux législateurs l'ont été lors de briefings classifiés mais il n'est pas certain qu'il y ait eu beaucoup d'autres informations que les vidéos publiques de la marine et les témoins La commission estime que la première étape consiste à obtenir les meilleures données du Pentagone et de la communauté du renseignement Peut-être l'explication est telle qu'un adversaire a mis au point une nouvelle technologie que nous devons absolument comprendre Peut-être la réponse est telle que nos capteurs nous donnent des indications qui nous déroutent a déclaré Mrs. Harding Et si c'était le cas alors c'est quelque chose qui doit absolument être corrigé avant que nous nous retrouvions dans quelque chose comme une compétition entre grandes puissances Malgré l'accueil positif du Congrès certains s'opposent toujours à l'intégration de la recherche sur les OVNI Mick West est devenu célèbre comme Elizondo dans le milieu des OVNI mais pour la raison opposée il est sceptique Cet ancien concepteur de jeux vidéo fondateur du site web Metabunk a passé des années à utiliser la science les mathématiques et l'extraction de données pour démystifier les théories du complot selon lesquelles les traînées de condensation des avions sont des allanges chimiques ou des chemtrails les attentats du 11 septembre ont été simulés les fusillades de masse sont des opérations sous faux drapeaux Ces dernières années il a mis ses compétences d'enquêteur au service des allégations d'OVNI qui sous-tendent le nouveau programme du Pentagone Britannique installé en Californie son exposé sec des théories et sa logique presque vulcaine ont frustré de nombreux croyants Ceux qu'il voit ce sont des adeptes des théories paranormales de Jacques Vallée qui utilisent des preuves non concluantes pour faire avancer leur programme Ils doivent en quelque sorte formuler leurs arguments aux membres du congrès et aux sénateurs en termes de défense nationale C'est ce qui est une chose très physique a déclaré West dans une interview En réalité ils croient en cette étrange hypothèse d'une intelligence extradimensionnelle non humaine extraterrestre et pourtant ils l'ont atténuée pour pouvoir faire passer ces choses grâce à leurs efforts de lobbying West a publié des examens détaillés des trois vidéos devenues de la marine qui selon lui ont probablement des explications banales telles que l'oubli l'éblouissement des gaz d'échappement la perte de verrouillage de la caméra et une mauvaise perception En 2017 le gouvernement chélien a publié des images militaires infrarouges similaires de ce qu'il prétendait être un véritable ovni En quelques jours West avec l'aide d'autres fins lignées du web a identifié l'objet comme étant un avion de ligne au départ d'un aéroport voisin La marine et le pentagone ont seulement confirmé que les vidéos américaines ont été enregistrées par l'armée mais n'ont jamais décrit ce qu'elles montrent Un rapport initial sur la situation des ovnis militaires commandé par le Congrès et publié en juin 2021 par le bureau du directeur du renseignement national a fourni un certain contexte et laissé de nombreuses questions sans réponse L'enquête était largement non concluante avec 144 cas d'objets signalés depuis 2004 qui n'ont pas pu être identifiés et 18 qui semblaient inclure un vol inhabituel comme se déplacer contre le vent à grande vitesse sans moyen de propulsion visible Selon le rapport il y a probablement plusieurs explications possibles notamment l'encombrement de l'air et les systèmes étrangers Mais bien sûr il y a toujours la question de savoir s'il y a quelque chose d'autre que nous ne comprenons tout simplement pas et qui pourrait provenir de ce qui pourrait être extraterrestre a déclaré Avril Haynes directrice du renseignement national lors d'un événement public en novembre Quand je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin il a écrit un bouquin Donc là si vous connaissez quelqu'un qui débute sur le sujet et n'y connaît rien vous pouvez l'envoyer sur ce texte qui fait un bilan des deux côtés de la question Ensuite nous passons à Graham Randall qui nous fait une petite page historique Dans les archives nationales de Kew Gardens à Londres est enfoui un dossier contenant le registre des opérations de la Central Flying School du Royal Air Force Little Ressington dans le Gloucester Sharia Accent Une entrée intrigante du 21 octobre 1952 est incluse dans ces documents et se lit dans son intégralité comme suit Le Flight Lieutenant Swinney instructeur et le Lieutenant D. Croft élèves ont aperçu trois mystérieux objets en forme de soucoupes se déplaçant à grande vitesse environ 35 000 pieds lors d'un exercice de navigation de haut niveau dans un météore 7 Plus tard la TCC Gloucester a rapporté des tracés radar confirmant cette observation mais le ministère de l'air a écarté toute possibilité d'objets extraterrestres On peut également trouver des détails à l'échange sur cette rencontre dans l'autobiographie de Peter Horsley intitulée Sounds from another room Horsley était pilote de Mosquito pendant la guerre puis écuyer additionnel de son Altesse Royale la Princesse Elisabeth et de son Altesse Royale le Duc d'Edimbourg en 1953 il est devenu l'écuyer à plein temps du Duc parce qu'il a occupé jusqu'en 1956 il partageait l'intérêt du Prince Philippe pour les OVNI et grâce à ses relations au sein de la Royal Air Force était apparemment au courant de certains détails résultant de différentes rencontres dans son livre Horsley mentionne l'événement qui a impliqué l'équipage de la RAF Little Racing Tom citation un instructeur et son élève instructeur effectuant une sortie à haut niveau donc c'est haut niveau d'altitude dans un météore 7 en tandem l'élève en place avant l'instructeur à l'arrière le pilote avant a observé un objet volant circulaire à une certaine distance droit devant remplissant environ 3 pouces de son pare-brise ça vous fait du 8 cm qui faisait environ 2 pieds de large 60 cm il ne connaissait pas les ovnis et il ne s'y intéressait pas l'objet était si étrange qu'il a immédiatement supposé qu'il y avait qu'il avait un manque d'oxygène et on a informé son instructeur qui a pris les commandes et fait tourner l'avion de 45 degrés ce dernier a alors vu l'objet et les deux pilotes se sont mutuellement confirmés sa description l'instructeur a immédiatement signalé l'incident au contrôle aérien de Little Racing Tom qui n'était pas au courant d'un trafic à proximité du météore et lui a demandé de se rapprocher l'équipage a viré à nouveau vers l'objet ouvrant à pleine puissance à max 0.8 il gagne rapidement du terrain mais lorsque l'objet circulaire remplit la moitié de leur pare-brise il se retourne soudainement sur le côté comme une assiette et s'éloigne à grande vitesse hors de vue il n'a pas été possible d'estimer sa taille car ils ne connaissent pas sa distance leur description était similaire à d'autres rapports circulaires émettant une lumière incandescente sur ses bords Orsley ne mentionne qu'un seul objet mais il n'y en avait apparemment trois au début Michael Swinney s'est demandé s'il s'agissait de parachutes David Croft les décrit comme étant de forme elliptique et ressemblant à des morceaux de verre circulaire réfléchis par le soleil il a appris par la suite que le RAF fighter command avait envoyé des avions de chasse pour intercepter les objets David Clark journaliste et professeur associé au département des arts médiatiques et de la communication de l'université de Sheffield Hallam en Angleterre a interviewé Swinney en 2004 et a inclus la réaction de l'ancien pilote dans son livre The UFO Files The Inside Story of Real Life Citation J'étais effrayé je ne le cache pas c'était quelque chose de surnaturel peut-être et quand j'ai atterri quelqu'un m'a dit que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme j'ai immédiatement pensé à des soucoupes parce que c'est à cela qu'elles ressemblaient j'ai même inscrit une note dans mon carmé de bord qui dit soucoupes trois soucoupes volantes aperçues à haute altitude confirmées par le Grand Control les deux aviateurs ont été interrogés par des fonctionnaires du ministère de l'air un jour ou deux après la rencontre cela s'est produit près de trois mois après la fameuse demande du premier ministre Winston Churchill au secrétaire d'état à l'air concernant la question des ovnis Citation à quoi rime toute cette histoire de soucoupes volantes qu'est-ce que cela peut signifier quelle est la vérité faites-moi un rapport à votre contenance David Croft l'élève pilote se souvient que les enquêteurs du ministère de l'air lui ont dit que les servileurs de renseignement aérien avaient communiqué avec tous les pays du monde susceptibles d'avoir ce type d'aéronef dans les environs et qu'ils n'avaient rien trouvé les mêmes responsables ont confirmé que les ovnis avaient été détectés par les radars au sol que des chasseurs avaient été mobilisés et que les objets s'étaient dirigés à l'est à 900 km heure les pilotes de chasse n'ayant rien vu ils sont rentrés à la base les pilotes ont apparemment appris que les engins avaient été détectés par des sites radars de la RAF à Box et Soplay dans le Hampshire Box dans le Hampshire Box plus connu plus tard sous le nom de RAF Redlock Manor était le site du quartier général du Royal Observer Corps zone sud et il est possible que des informations aient été transmises à un site radar voisin le RAF Redlock Manor figurera également dans la légende des ovnis des années plus tard en tant que centre présumé d'enquête sur les rapports britanniques sous le couvert du Flying Complaint Flight bien entendu la recherche d'éléments de preuve concernant les déclarations faites par les pilotes en 1952 a été contrecarrée par la décision du ministère de la Défense de détruire tous les documents relatifs aux ovnis avant 1962 la seule référence à l'incident qui subsiste dans les archives officielles semble être le livre des archives opérationnelles de la SFC il s'agit de l'une des premières observations majeures d'ovnis par la RAF après 1947 il y aura d'autres cas célèbres notamment ceux impliquant des équipages de Westmaling et de Benfwaters Lake and Heath ainsi que l'observation du lieutenant d'aviation Salandon près de Southend en 1954 ces cas seront sans doute traités par Dave Partridge et moi-même lorsque nous aborderons les années 1950 dans la prochaine série de podcasts sur les aéronefs non identifiés alors ensuite nous avons ah j'ai oublié de le mettre attendez je vais vous le chercher ça prend trois mots mais c'est trois mots qui valent leur pesant de cacahuète alors je vais le trouver tout de suite comme ça ou pas je l'ai trouvé tout de suite comme ça c'est beau ça tac bien alors Tim Burchett pour ceux qui ne connaissent pas hop voilà il représente le Tennessee il est ça j'aime bien la blague il est fiscalement républicain bon alors le gars le gars est un rebelle le Tim Burchett il ne faut pas lui casser les pieds si vous êtes au congrès avec lui il ne se laisse marcher dessus par personne et il vient de dire globalement à John Greenwald qui lui s'occupe du Black Vault continue de creuser il s'agit d'une couverture mise en place par le gouvernement voilà c'est anecdotique mais j'ai trouvé ça mignon donc voilà on le place dans le journal ensuite nous avons un texte de Avilov sur une modification de l'équation de Drake alors il y a une sorte de mythologie sur cette équation que je ne comprends pas cette équation n'est pas scientifique mais bon ça va un peu avoir le substitut de l'équation de Drake en archéologie de l'espace extraterrestre l'archéologie spatiale extraterrestre est engagée dans la recherche de vestiges d'autres civilisations technologiques elle ressemble à une enquête sur les bouteilles en plastique dans l'océan qui s'accumule au fil du temps les expéditeurs de ces objets ne sont peut-être plus en vie lorsque nous trouvons les répliques ces circonstances sont différentes de celles rencontrées par la célèbre équation de Drake qui quantifie la probabilité de détecter des signaux radios d'extraterrestres ce cas ressemble à une conversation téléphonique dans laquelle l'interlocuteur doit être actif au moment où nous écoutons ce n'est pas le cas en archéologie extraterrestre quel serait le substitut de l'équation de Drake pour l'archéologie spatiale si nos instruments sont d'un volume V le nombre d'objets que nous trouvons à chaque instant instantané serait n est égal à petit n fois V ou petit n est le nombre de reliques par unité de volume supposons d'autre part que nous disposions d'un filet de pêche de surface A comme l'atmosphère de la Terre lorsqu'on pêche des météores dans ce cas le taux de nouveaux objets traversant la zone d'étude par unité et R est égal à n fois petit n fois petit V fois A où V est la vitesse unidimensionnelle caractéristique des reliques dans la direction perpendiculaire de cette zone grand N et grand V peuvent tous deux être des fonctions de la taille des objets la NASA a lancé beaucoup de petits vaisseaux spatiaux beaucoup plus de petits vaisseaux spatiaux que de grands et il faut plus d'énergie pour lancer des objets plus rapides tout ceci suppose que que l'on cherche mais il existe une probabilité que certains scientifiques ou politiciens se comportent comme une autruche et évitent complètement la recherche les équations finales sont donc grand N est égal à petit n fois grand V fois 1 moins O et grand R est égal à petit n fois petit V fois grand A fois 1 moins O là s'il y en a qui n'ont pas suivi on est encore en mode collège au niveau mathématique ça c'est du ça c'est niveau collège qu'on soit clair si vous n'avez pas compris là il faut vous poser des questions surtout si dans les trois derniers mois vous avez utilisé le mot quantique dans une phrase la probabilité que nous trouvions des objets technologiques extraterrestres dépend de notre volonté de les chercher et pas seulement du fait que les extraterrestres les aient envoyés un objet interstellaire intéressant pourrait être étudié par le télescope spatial James Webb J-West lorsqu'il passe à proximité le J-West étant situé à 1 million de kilomètres de la Terre au deuxième point de la grange L2 il observerait l'objet il observerait l'objet depuis une direction complètement différente de celle des objets terrestres cela nous permettrait de cartographier la trajectoire tridimensionnelle de l'objet avec une précision exquise et de déterminer toute force inhabituelle agistant sur lui en plus de la gravité du soleil en outre le J-West serait capable de détecter le spectre des émissions infrarouges de la lumière solaire réfléchie par l'objet ce qui lui permettrait de déduire potentiellement la composition de sa surface pour obtenir de meilleures preuves il serait avantageux d'approcher une caméra de l'objet lors de son approche comme le prévoit le projet Galiléo mieux encore il serait possible de se poser sur l'objet et d'en ramener un échantillon sur Terre comme l'a fait la mission Osiris-Rex avec l'astéroïde Bennu alors oui c'est mignon hors traduction bien sûr c'est mignon de citer des opérations comme ça les japonais ont fait la même une autre occasion de mettre la main sur un tel objet serait d'examiner les restes des météores interstellaires d'origine technologique récemment j'ai eu le privilège d'assister au forum World of Mines avec Paola Antonelli conservatrice principale au Museum of Modern Arts de New York l'animateur du forum Ralph Dobelli a demandé vous attendriez-vous à trouver de l'art dans des objets interstellaires d'une civilisation extraterrestre ma réponse a été simple ce que nous considérons comme de l'art moderne pourrait être démodé pour eux s'ils nous ont procédé d'un milliard d'années les reliques pourraient représenter a un art bien plus avancé que celui exposé au moment nous devrions regarder dans les nouveaux télescopes sans préjugés et apprécier ce qu'ils nous présentent nous savons que les lois de la physique sont universelle et devraient être communes à nous et aux extraterrestres mais il est possible que nous ne partageons pas les mêmes lois de l'esthétique néanmoins l'émerveillement et l'inspiration pourraient provenir d'un gadget technologique sophistiqué indépendamment du fait qu'il ait été conçu pour être fonctionnel si jamais je mets la main sur un gadget venu du ciel je la porterai à Paula et je la supplierai de l'exposer au MoMA en tant qu'art extraterrestre ensuite donc on retourne sur UAP Media Yuka cette fois-ci nous avons Adam Goldsack qui nous fait un article épicé pourquoi nous devons faire face à la vérité potentiellement difficile sur les extraterrestres hostiles nous sommes impliqués dans le domaine de la recherche et de l'activisme sur les pans depuis 2017 pendant tout ce temps la conversation entre les ufologues et les vrais croyants a été contrôlée par la stigmatisation la paranoïa et les conspirations invérifiables provenant de diverses sociaux sous-cultures presque à la manière d'une ville ou d'un village chaque sous-culture au sein des hameaux de l'ufologie au sens large suit généralement les mêmes paramètres et directives inconscientes chaque sous-section fournissant un rôle à la communauté nous pouvons même affirmer qu'il existe un cercle de concepts bien définis formulés au sein de la vieille garde des ufologues qui déterminent ce qui est acceptable pour la recherche et les discussions et ce qui ne l'est pas ces dernières années ont montré qu'il existe de nombreux concepts idéologiques qui sont relégués de manière discordante à l'extérieur de ce cercle hypothétique en particulier deux thèmes principaux sont rejetés sans réserve par la majorité des sous-cultures ufologiques le gouvernement n'est pas digne de confiance en matière des pans et les ovnis sont des frères extraterrestres amicaux et bienveillants envers l'humanité en tant qu'espèce nous devons potentiellement nous interroger sur ce que signifie le fait que certains phénomènes anormaux peut-être pas tous soient véritablement hostiles au-delà de la désinformation et des conspirations sans fondement si les pans se révèlent hostiles à long terme avons-nous seulement une chance de les combattre les contre-arguments contre l'hostilité et des anomalies ont toujours tourné autour de l'anéantissement de la terre mais peut-être devons-nous envisager d'autres formes de manipulations de stratégies et de tactiques qui pourraient être utilisées contre nous en secret après tout les phénomènes ne sont jamais intervenus dans d'innombrables guerres sanglantes ou ne nous ont pas sauvés de maladies ne se montrent même pas ouvertement à nous ils nous permettent de croire qu'ils n'existent pas nous n'avons encore rien vu qui suggère que les phénomènes anormaux deviendront ouvertement hostiles à l'avenir mais de la même manière la grande majorité d'entre nous n'est pas au courant des informations classées d'une certaine manière il devient important de pouvoir aborder des conversations difficiles et être capable de modifier ce que nous croyons être la vérité ce qui est plus important que de mourir pour défendre une idéologie subjective prédéterminée ce n'est cependant pas une chose facile à faire car accepter une version alternative de ce que nous considérons comme notre propre vérité est déterminée par de multiples facteurs qui ne sont parfois même pas liés au contenu lui-même j'ai appris à mes dépens qu'en essayant d'engager le cercle du concept avec des informations extrêmes et stimulantes on peut se heurter à des réactions hostiles les gens sont liés par une incarnation de leur psychologie personnelle et la croyance dans les extraterrestres figure en bonne place sur cette liste notamment en ce qui concerne la personne que nous voulons qu'il soit après tout cette technologie ou intelligence inconnue est effrayante en réalité le mécanisme de lutte ou de fuite envoie continuellement des signaux d'avertissement subconscient à notre esprit conscient notre cerveau nous dit que ces choses quelles qu'elles soient ou qui qu'elles soient pourraient nous détruire et que rien ne peut l'empêcher il s'agit d'une dissonance assez puissante elle nous fait penser de manière irrationnelle et logique on peut soutenir que c'est la raison pour laquelle notre espèce a rejeté l'existence des ovnis au milieu du 20ème siècle nous ne pouvions tout simplement pas accepter ce concept radical de réalité dans notre cercle ainsi pour certains qui connaissent l'existence de quelque chose d'anormal il est logique que nous les humains voulions appliquer des perceptions humanistes sur eux pour croire qu'ils sont des frères de l'espace amicaux en réalité nous ne connaissons tout simplement pas les intentions des phénomènes anormaux sommes-nous vraiment prêts en tant qu'espèce à avoir les conversations difficiles que les gourous des ovnis dénoncent comme des opérations psychologiques gouvernementales n'importe quel psychologue dirait qu'un programme d'éducation et de sensibilisation de masse doit être mis en place au sein de la population une transparence ouverte à la vérité des pensons nécessaires pour permettre la confiance dans le gouvernement sur ce concept extrêmement difficile mais est-ce le cas ? nous pensons que non pas du tout ou du moins pas à une échelle macro-efficace la vérité est qu'il y a des gens qui travaillent avec le gouvernement américain et le gouvernement britannique qui sont de bonnes personnes qui veulent que les phénomènes anormaux soient rendus publics et de manière responsable mais qui ont les mains liées par cette bande certaines de ces personnes qui travaillent en coulisses savent qu'il est important que la technologie des phénomènes anormaux soit mise en oeuvre dans le monde civil ainsi cette technologie pourrait potentiellement remplacer un jour les combustibles fossiles d'autres savent qu'ils doivent contrer les efforts de la Russie et de la Chine pour construire une technologie thermonucléaire hypersonique qui pourrait anéantir l'Occident avant même que nous sachions que le bouton a été pressé imaginez quelque chose comme les tic-tacs apparaissant instantanément au-dessus de Washington de Londres et de toutes les positions d'armement de contre-attaque nous serions impuissants il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le secret a été préservé à l'époque de la guerre froide et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un petit groupe au sein du ministère de la Défense a lancé l'initiative sur les pans les analystes de la communauté du renseignement ont estimé il y a quelque temps que ce changement était nécessaire qu'il fallait se préparer à l'avenir si vous voulez le secret sur les ovnis qui était autrefois un aspect bénéfique de la sécurité nationale est désormais une menace pour cette même sécurité un fruit pourri dans le réfrigérateur devient pire par pas meilleur parfois il est nécessaire de faire le ménage même s'il est sale mais ce sont des conversations difficiles à avoir en particulier avec les théoriciens de la conspiration paranoïaque qui ont un parti pris politique ou antimilitaire et qui détestent le gouvernement dire aux ufologues de la vieille école que les rouages du ministère de la Défense ont leur intérêt à cœur et complexe est quelque peu irréalisable nous vivons dans un monde post 9-11 une nouvelle ère de vérité diluée les conspirations sur internet autour du travail de l'intérieur du 11 septembre son légion la guerre d'Irak de 2003 reste un problème majeur lorsqu'il s'agit d'engager de regagner la confiance du peuple américain l'état profond et la perception négative de la communauté du renseignement qui garde des secrets pour l'occident sont des pratiques courantes sur des babillards électroniques et les forums les fous de QAIDAN cachent leur vraie nature tandis que la désinformation et les fausses nouvelles sont devenues une telle normalité qu'aucune information n'est jamais vraiment crédible considérez également qu'au début du 21ème siècle à l'ère de l'internet émergent la question de la désinformation a été gagnée par la Russie bien avant que l'occident ne s'en rende compte le fait de ne pas reconnaître une faute ou une négligence peut sauver la face du pentagone à court terme mais à long terme les gens sont divisés et frustrés et se sentent non représentés des décennies de guerre pour la démocratie et de guerre pour l'énergie le terrorisme et la dégradation du statut socio-économique ont fait en sorte que les gens se méfient de leur propre gouvernement ils croient ce qu'ils regardent sur Youtube ou TikTok pas le pentagone et qui peut les emblamer le résultat est une insurrection contre la démocratie avance rapide jusqu'à l'initiative sur les pans qui s'est déroulée de 2017 à aujourd'hui les ufologues qui savent qu'il existe un phénomène anormal se méfient simplement de ce qu'ils considèrent comme la communauté du renseignement de l'état profond par extension ils travaillent avec des debunkers connus dans des groupes secrets pour formuler des moyens d'attaquer de stigmatiser les efforts d'activisme de pans en raison de toute association provisoire avec l'ancien directeur de l'ATIP Louis Elizondo on peut soutenir que monsieur Elizondo a été la seule personne à avoir des conversations honnêtes avec le public américain qui ont ensuite été diffusées dans le monde entier par le biais des médias sociaux que ce soit par des opposants à son message ou par des partisans d'autres sont restés anonymes par crainte de représailles professionnelles les campagnes du pentagone menées par certains conservateurs de pans ont dissimulé des informations au public et sont allés jusqu'à refuser de se conformer au congrès ils ont pris des mesures actives pour classer les informations concernant les clips vidéos GoFast Gimbal et Fleer One en citant des sources et méthodes ridicules et facilement évitables comme explication au total il y a beaucoup beaucoup d'intérêts qui souhaitent que tout cela disparaisse simplement pour revenir au monde d'avant ATIP des pans et des lisons d'eau un monde désolé dans lequel l'ufologie conspirationniste rivalisait avec la communauté de la terre plate pour devenir le sujet marginal le plus ridiculisé dans les tabloïdes Mais il n'y aura pas de retour en arrière Trop de choses se sont passées en 4 ans Trop de personnes haut placées connaissent la réalité du phénomène et aucune quantité de trolls sur internet n'arrêtera ce qui se passera dans les prochaines années La vérité se moque de ce que nous pensons et peut-être difficile à accepter La vérité est laide et n'est pas toujours ce que nous voulons entendre mais en fin de compte elle est une construction définitive qui n'est pas liée à la subjectivité des perceptions humaines La vérité doit être connue quelle qu'elle soit Les gens doivent agir Les gens doivent avoir la conversation difficile qui pourrait finir par les effrayer Il est très important que les gouvernements occidentaux trouvent un moyen d'aborder ce sujet avec leur population et de ne pas s'en cacher Les enjeux sont trop importants Voilà quand je vous dis qu'il y avait du lourd aujourd'hui Ensuite un à coup Ouf ça pique Celui-là aussi il était brutal Alors un article super court dans The Pulse mais qui est un peu dans le même principe que le document qu'on a vu au tout départ où en fait ce sont des formats très populaires qui reprennent des informations sur le sujet en les traitant sérieusement donc je me suis dit que ça valait le détour Donc c'est écrit par Adjun Mwalia L'ancien directeur de l'étude sur les ovnis de l'armée de l'air américaine dit qu'il savent ce que sont les ovnis dans sa toute dernière interview Un film sorti en 2020 par le réalisateur James Fox intitulé The Phenomenon explore la question des ovnis extraterrestres naviguant sur la couverture de longue date le mystère mondial impliquant un phénomène aérien non identifié Le film présente de nombreuses interviews dont une avec le colonel Robert Friend C'était sa dernière interview avant son décès Friend était directeur du projet Blue Book du gouvernement américain un programme vieux de plusieurs décennies qui a enquêté sur le phénomène ovni Certains considèrent que la version moderne de ce programme et le nouveau programme du ministère de la défense américain vit Airborne Object Identification and Management Synchronization Group à Ohingsg Selon eux les incursions de tout objet aéroporté dans notre zone sécurisée posent des problèmes de sécurité des vols et des opérations et peuvent poser des problèmes de sécurité nationale Le département de la défense prend très au sérieux les rapports d'incursion par tout objet aéroporté identifié ou non et enquête sur chacun d'entre eux Vous pouvez voir ci-dessous une partie de l'interview de Friend où il suggère que l'Air Force a fermé le programme Blue Book parce qu'il savait ce qu'étaient ces objets Il ne mentionne pas exactement quoi mais il y a sans aucun doute une expression intéressante sur son visage Malheureusement de nombreuses personnes perdent confiance en leur gouvernement et en sa capacité à assurer la transparence Nous vivons dans un monde de secrets et le phénomène OVNI en est un excellent exemple De plus lorsque les gouvernements prétendent nous dire la vérité sur les événements des phénomènes majeurs le font-ils vraiment ? Il est de plus en plus difficile de s'orienter vers la vérité dans un monde où la guerre de l'information est à son apogée Ceux qui remettent en question les informations et fournissent des preuves vont à l'encontre du récit officiel fourni par le gouvernement peuvent désormais être qualifiés de terroristes C'est pourquoi Julian Achange par exemple est en prison Les gouvernements prétendent enquêter sur le phénomène OVNI mais il ne s'agit peut-être que de poudre aux yeux étant donné que de nombreuses personnes participant à ces programmes ont parlé de ce phénomène au fil des ans Ces histoires suggèrent que l'on sait quelque chose qui va bien au-delà de l'explication officielle selon laquelle nous ne savons pas ce que sont ces objets Je vous laisse avec cette citation du général Nathan Twinning US Air Force 1947 Le phénomène rapporté est quelque chose de réel et non pas visionnaire ou fictif Les caractéristiques de fonctionnement rapportées telles que les taux de montée extrême la manœuvrabilité particulièrement en roulis aux actions qui doivent être considérées comme évasives lorsqu'elles sont vues ou contactées par des avions et des radars amis laissent croire à la possibilité que certains des objets sont contrôlés soit manuellement soit automatiquement ou à distance Ensuite nous avons une bonne nouvelle de Rony Vernet qui nous annonce que le Brésil va d'ici peu de temps lancer des auditions publiques et que des scientifiques et politiciens ont été briefés sur le sujet des ovnis On a Sylvain Matisse qui vient de publier son journal de l'enquêteur si vous voulez si c'est l'ufologie de terrain qui vous intéresse je vous recommande chaudement d'aller les lire il mettra à jour et en partageant les cas d'ovnis vus au-dessus du ciel de la France A ce propos le MUFON France fait un appel au témoignage un ovni a été vu au-dessus de l'Aisne et de l'Oise si vous étiez dans le coin faites-vous connaître enfin pour terminer cette j'étais super rapide j'étais en foie de niveau voix pour terminer cette émission nous avons la dernière vidéo de Chris Fleto qui se penche sur une des vidéos d'ovnis les plus intéressantes de l'histoire c'est la vidéo du Gulf Breeze et vous allez voir qu'il y a même eu presque un cover-up spécifiquement pour cette vidéo c'était assez génial j'ai 92 messages en absence d'accord il y a quelque chose qui vient de se passer bien je ok là je ne m'y attendais pas donc je vous voulez l'audio ou pas en fait soit je mets l'audio et je l'accélère soit je ne mets pas l'audio en fait je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous parce que c'est vrai que c'est peut-être chiant après ça va faire des trous de silence je peux les enlever au montage vous votez alors dans le chat vous avez 20 secondes pour voter est-ce que vous voulez l'audio de la vidéo ou pas donc oui ou non alors là on est à 50-50 il faudrait que je fasse une c'est pas bête je pourrais faire un interlude comme ça alors on a oui non oui non 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 ah le non gagne donc pour l'instant le non gagne je vous laisse encore 20 secondes ah le non gagne ah c'est partagé c'est c'est du 60-40 bon GB qui vote oui et non Yvan qui revient sur son vente ah là là alors je vais faire les comptes alors un deux trois quatre et un deux trois quatre cinq six sept ouais non c'est les noms qui gagnent ok donc pas d'audio donc je vais vous mettre l'image en grand tac est-ce que je peux encore l'agrandir alors est-ce que non ça ça agrandit pas l'image ça ça repétit ok donc moi j'aurai l'audio vous vous ne l'aurez pas j'ai pas l'audio bon endroit j'aime pas la dernière version de Windows c'est casse-pied à chaque fois c'était un extrait de la vidéo du film sur les ovnis Golf Breeze en 1993 ce clip est connu sous le nom de la vidéo de Philippe il vient d'une vraie personne qui était anonyme à l'époque à cette époque ces vidéos étaient les meilleures qu'elles qui aient jamais été filmées elles ont même été diffusées sur des copies physiques elles se sont produites après qu'une équipe de télévision se soit rendue sur place avec le docteur Bruce Maccabi alors là il y en a plein qui vont percuter sur ce mot et eux ont aussi filmé leurs propres ovnis près de la côte oui c'est ça la côte près de Breeze alors il ne s'est pas introduit lui-même donc je vais introduire lui-même Chris Leto est un ancien pilote de l'Air Force qui s'est reconverti dans les vidéos d'analyse d'ovnis et de reproduction d'après son expérience des vols aériens et il m'a donné l'autorisation de faire toutes les traductions que je voulais et là il précise qu'il a fait son propre entraînement au-dessus de Gulf Breeze et qu'il n'en avait jamais entendu parler et donc quand lui a fait son entraînement cette folie des ovnis s'était terminée et donc étant donné que c'est un des cas les plus suivis les plus connus de l'ufologie il y a probablement énormément et étant donné tout ce qui a été paru dans la presse il y a forcément beaucoup d'informations qui sont disponibles et donc jetons un oeil à la page Wikipédia qui concerne cet événement et quelle surprise il n'y a quasiment aucune information Tout ce qu'il y a de marqué c'est que peu après qu'il y ait eu un déménagement de Walters et de sa famille les nouveaux habitants dans la maison de Walters ont découvert une maquette d'ovnis qui a été cachée dans le grenier Myers qui a été un photographe d'ovnis assez connu a été capable de dupliquer l'objet enfin un photographe de faux ovnis si je me souviens bien a été capable de dupliquer l'objet dans les photographies de Walters en utilisant quasiment le même modèle que celui qui a été trouvé dans le grenier sans déconner c'est vraiment le modèle de l'ovni donc ce que Chris dit c'est que ce qu'ils ne disent pas dans l'article de Wikipédia c'est que cet objet a été fait à partir de papier et d'assiettes en plastique que Walter a fait après avoir observé l'ovni et l'avoir filmé et du coup la rumeur est que ce cas a été complètement discrédité alors qu'en fait il est tout à fait authentique donc merci d'être sur la chaîne si vous aimez cette vidéo mettez un like et abonnez-vous vous pouvez soutenir la chaîne en allant sur patreon.chrisleto Gulf Breeze est devenu un centre de l'activité des ovnis les habitants veulent savoir pourquoi au cours de la dernière année ils ont catalogué plus de 122 observations d'anomalie en moyenne un tous les trois jours la semaine dernière nous avons envoyé notre productrice Lana McMurray avec une équipe de tournage pour mener l'enquête sur ces ovnis sur la zone Gulf Breeze en Floride et le soir deux jours de suite ils ont observé ce qui peut être considéré de façon sûre comme des ovnis sur la plage qui longeait le bord des eaux du golfe du Mexique notre équipe a pu filmer ces incroyables images donc là tout le monde gueule regardez il y a une lumière blanche et là il y a quelqu'un qui vient de demander qui a une lumière nous étions en train de regarder au dessus des eaux dans le ciel et tout d'un coup venu de nulle part cette lumière rouge est apparue ça m'a choqué parce que je ne l'ai vue apparaître de nulle part elle est juste apparue quelqu'un m'a donné des jumelles et quand j'ai regardé par les jumelles je pouvais voir une ligne de six lumières rouges ils ont donc appelé le MUFON qui est une organisation je cale à chaque fois sur ce terme une association à but non lucratif waouh qui mène la recherche scientifique sur les ovnis cette vidéo a été prise en 1993 donc là on zoom à 400% dans Adobe Premiere Pro qui est genre le standard de l'industrie sur le montage de vidéos un petit coup d'une brique et on regarde image par image on peut le voir partir comme une balle boum il est disparu il est presque liquide donc on voit une sorte de sphère à l'avant avec le reflet du soleil et puis derrière il y a comme une sorte comme s'il y avait un autre objet à l'arrière quelque chose qui apparaît comme étant un point noir ce qui ne fait pas vraiment sens parce que la lumière vient justement de cet endroit là donc je trouve ça intéressant et quand il décolle on le voit presque changer de forme et ensuite il a l'air de se liquéfier et disparaître on peut le voir se décaler au fur et à mesure où il se déplace il est là puis là puis là puis là c'est quelque chose de dingue donc ça c'est la vidéo film qui a été filmée à la fin de 93 mais plus tôt cette année-là il y a eu une vidéo filmée par Edwaters lui-même ça s'appelle le clip Martin Allen filmé par Edwaters ça un peu de controverse dessus mais il ressemble vraiment à ce qu'il y a eu ensuite il respire fortement sur la vidéo parce qu'il voit l'objet puis il va chercher sa caméra à l'intérieur et court en revenant pour le filmer et il place la caméra sur un tripode trépied trépied pardon il ressemble vraiment à ce qu'on a vu tout à l'heure un large cercle et une sorte d'autre objet à l'arrière et ensuite boum après l'avoir vu il prononce une injure et c'est pour ça que dans l'enregistrement ensuite il a baissé le son donc on voit deux objets une sorte d'objet circulaire à l'avant et un autre objet à l'arrière il y a plusieurs objets et ensuite ça décolle comme si ça se liquéfiait là on le regarde à vitesse réelle ça ressemble aussi aux orbes que Dave Fulch a filmé en infrarouge et qui était invisible en rayonnement optique elle n'était visible qu'en infrarouge qui ont été filmées au dessus de Jacksonville ça ressemble aussi à ce qu'a filmé Nigel Banff du Royaume-Uni il a filmé deux fois au même endroit une sorte d'étoile très brillante ça ça vient d'une autre vidéo d'un autre youtubeur qui était en train de mener une visite à Golfbrews donc il explique qu'il était en train d'installer son matériel et cinq donc eux n'avaient rien vu quand ils ont filmé mais quand ils ont revu les bandes cinq mois plus tard ils ont vu ce petit point brillant qui était là et donc une fois qu'il a repéré sur la caméra il a essayé de le retrouver sur les photographies qui avaient été prises au même endroit donc là c'est la photographie et il le décrit comme étant un objet carré ou circulaire là aussi très similaire aux orbes qu'on a vu sur la côte ouest-ouest un autre document que je voulais vous montrer de l'immense quantité de documents qu'il y a sur le cas de Golfbrews et une photographie où il a photographié un F15 et un OVNI dans la même image ça c'est la première photo ça a été prise le 12 janvier 1994 par Ed Waters on voit un avion arriver à l'intérieur du cadre de l'image et à gauche vous avez l'OVNI alors là je sais que vous allez me détester un petit bouquin utile on pense à toi mais ceux qui sont en podcast là il faut vraiment aller voir la vidéo je suis désolé mais là ça parle par soi-même je ne peux pas faire grand chose pour ceux qui m'écoupent en version audio et donc ça ressemble vraiment au modèle qu'il a fait ensuite et qui a été retrouvé dans son grenier et qui semble plutôt net là et la deuxième photo est assez intéressante cela ressemble pour moi à un F15 ou un F4 parce que les F4 ont leur admission d'air qui est exactement au même endroit que les F15 et il y a le nez de l'appareil qui est peint mais d'après la forme des ailes et que de l'appareil cela ressemble vraiment à un F15 donc là ce qu'on voit c'est que le F15 est en face de l'OVNI on peut voir clairement l'OVNI Ed Walters l'a décrit comme étant un cylindre vertical entouré par d'autres cylindres ce qui ressemble pour moi aux lumières où on a des descriptions d'OVNI où il y a des lumières qui font des petites billes donc là l'OVNI est derrière le F15 ce que je trouve qui rend la photographie très convaincante et cela ressemble vraiment aux autres objets qu'on a vu dans les autres vidéos c'est comme s'il avait d'autres objets qui tournaient autour de lui Ed Walters dit qu'il l'a vu partir ensuite à l'est et moi je trouve ça très intéressant je pense que c'est une très bonne image du Nord et ça ça vient de l'enquête qu'a menée Bruce Maccabi sur le sujet il dit que l'avion si c'est un F15 est à 2,5 km du photographe et il pense que l'objet est plusieurs centaines de mètres derrière le F15 il se déplace à 480 kmh ce qui est la vitesse de vol de croisière d'un F15 attendez j'ai peut-être fait une erreur de trame qu'est-ce qu'il y a dit attendez j'ai peut-être une erreur j'ai l'impression que je me suis planté dans mes unités je vérifie toujours vérifier c'est bizarre c'est bizarre il dit que l'avion se déplace à 300 notes mon calculateur me donne 555 kmh donc j'étais en dessous et par contre derrière il dit il dit 315 kmh ah non ah oui non excusez-moi c'est moi oh là là je fais trop de vidéos en ce moment il a converti les nœuds en miles c'est moi qui me suis perdu tout seul dans ma propre traduction Guillaume il s'est bien foutu de ma gueule partant de là si l'objet était à l'altitude de l'avion le pilote l'aurait vu ça semble être incliné à 25 degrés par rapport au plan de l'avion donc je dirais que l'objet devait être plus loin que ça de l'avion ou invisible depuis le point de vue du pilote ou sinon le F-15 aurait réagi donc là il y a la même chose donc le F-15 fait au moins 50 pieds de long ce qui fait 15 mètres donc l'objet fait à l'extrême minimum 15 mètres aussi de diamètre et c'est très certainement plus grand que ça dernière vidéo ici je pense que c'est un tic-tac ou c'est un insecte ça a été filmé par Ed Wolters avant la vidéo Philippe vous l'avez vu ça ressemble vraiment à un tic-tac donc là on regarde image par image on va le voir entrer dans le cadre à gauche ça ressemble vraiment à un tic-tac on remarque la trajectoire qu'il est en train de suivre qui est à un léger angle et ensuite ça change légèrement donc je pense que l'objet tourne et ensuite repart sur un autre angle avec une accélération remarquable là une autre vidéo qui est faite d'un hélicoptère depuis la même position et j'ai superposé les deux images donc comme ça ça vous permet d'avoir un point de comparaison entre la vitesse de l'hélicoptère et la vitesse de l'objet donc en dessous il met une image d'insectes pour montrer comment des insectes se déplaceraient par rapport à la caméra j'ai compté 24 images avec l'objet à l'intérieur du cadre de référence ça prend une durée de 3 quarts de seconde et l'hélicoptère lui a mis 3 secondes à traverser l'écran mais on ne sait pas à quelle distance il est si on estime que c'est un tic-tac et qu'il a donc une taille de 40 pieds 12 mètres et que ce qui est la même taille que l'hélicoptère et que l'hélicoptère apparaît plus grand l'objet donc le tic-tac devrait apparemment être deux fois plus loin que l'hélicoptère ça ressemble presque pour moi à une vitesse supersonique de la part du tic-tac mais sans avoir la définitive distance par rapport à la caméra on ne peut pas vraiment se prononcer mais c'est très rapide et il n'y a aucun boom supersonique qui est visible qui est visible ni audible et il n'y a aucun son donc là il y a un témoin qui raconte qu'il y a plusieurs bases aériennes qui sont tout autour de la zone et qui sont très très familiers avec l'ensemble des avions qui passent par ici et qu'à force de venir tous les soirs 5 à 6 fois par semaine pour observer le ciel et que vous avez tous ces avions qui passent à côté vous commencez à les identifier très rapidement donc là on l'interroge sur une observation qu'elle a faite pendant l'hiver elle dit qu'elle était avec une amie qui venait juste de déménager dans le secteur et qui était qui n'avait jamais vu d'ovni mais qui avait envie d'en voir un et qu'elle venait régulièrement et à chaque fois qu'elle voyait des lumières d'avions je devais lui dire qu'il ne s'agissait que d'avions que ce soit des avions civils qui allaient à l'aéroport de Pensacola ou des avions d'entraînement qui venaient de la base aérienne et une nuit on était assises on tournait le dos à la mer et on voyait beaucoup de choses on voyait des étoiles filantes on voyait toutes sortes d'avions et là mon ami me dit qu'est-ce que c'est ça et là j'ai commencé à dire que ça devait être un avion et puis j'ai tout de suite compris que ça n'en était pas un et on a commencé à prendre la caméra ça n'était pas très long mais c'était des lumières rouges trois lumières rouges qui sont restées 10 ou 15 secondes donc l'intervieweur lui demande vous savez exactement ce que vous cherchez en fait et elle répond oui on sait ce qu'on cherche nous en avons vu assez pour savoir comment les reconnaître et une fois que vous avez vu à quoi elles ressemblent et leurs couleurs il y a quelque chose en termes de qualité de la couleur des lumières rouges et ambrées qu'on ne retrouve pas dans une lumière typique électrique donc là il dit que ce fait de voir cette lumière rouge est repris par beaucoup de personnes sans qu'il y ait une couleur dense qui est vue sans que ça provoque de rayons lumineux tout autour et peut-être que c'est ce à quoi ça ressemble pendant la journée peut-être que pendant la journée ça reflète la lumière à un angle assez étrange mais les pilotes n'ont pas réagi à cet objet donc je ne pense pas que ce soit à une centaine de mètres derrière l'objet je pense que c'est beaucoup plus loin peut-être un kilomètre et le pilote ne l'a pas vu dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la vidéo est-ce que vous pensez que c'est un tic-tac est-ce que vous pensez que les orbes et les tic-tacs sont la même chose quand une orbe se déplace est-ce que ça ressemble à un tic-tac ou est-ce que vous pensez que ce sont des insectes mais Wikipédia a vraiment l'impression que c'est un c'est une arnaque merci à tous d'avoir regardé la vidéo mettez un like pensez à vous inscrire et allez sur le Patreon pour encourager la chaîne voilà c'était le dernier de la soirée on a fait deux heures j'ai bien fait de les très très vite sur la première partie parce que c'était chargé ce soir je vous souhaite une très bonne soirée mes modératrices merci d'avoir fait le travail ce soir en conclusion je vous rappelle que si vous avez du pognon sous le cou vous ne savez pas comment faire les Dominique Filol lance une contribution à son nouveau film qui est un long métrage sur l'histoire de Valençol ce sera la première fois dans l'histoire qu'il y a un vrai film qui est fait sur une rencontre de troisième type qui ne se moque pas des personnes qui sont filmées et qui racontent la vraie histoire et pas comme Fire in the Sky et si vous voulez encourager la recherche les Explorers ont élu cette année UAPX comme étant leur équipe préférée et donc vous pouvez aller contribuer à leur recherche ici voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez donner à l'équipe du UAPX on rappelle que c'est les docteurs Matthew Zigadis et Kevin Canoff de l'université d'Albany enfin non de l'université de l'état de New York qui s'appelle Albany qui ont monté un programme de recherche qui devrait faire paraître ces résultats dans un gros mois voilà passez une bonne soirée à tous les Explorers on se retrouve lundi ou mardi pour un épisode bonus puis mercredi pour la troisième partie de Paul Hill et de la science des OVNI passez une très bonne soirée